Fièvre de l'Assa Définition La fièvre de l'Assa est une maladie virale appartenant au groupe des fièvres hémorragiques car elle est associée à des hémorragies. La maladie survient par épidémie, principalement en Afrique de l'Ouest. Le virus tient son nom de la ville de l'Assa, où une infirmière a été la première personne à contracter la maladie. L'hôte naturelle du virus de l'Assa est une petite souris. Elle ne contracte pas la maladie, mais excrète le virus via l'urine et l'aisselle. Les personnes vivant dans de mauvaises conditions d'hygiène sont contaminées par le virus, par le biais d'aliments contaminés. La transmission d'homme à homme, par le sang, la salive, l'urine ou les vomissements est également possible. Non traité, la fièvre de l'Assa aboutit rapidement à une épidémie et s'achève, dans 40% des cas, par un décès. Si le traitement à l'hôpital est instauré à temps, le taux de mortalité chute à environ 5%. La fièvre de l'Assa est une maladie à déclaration obligatoire. Cause Le virus de l'Assa se transmet par les excrétions d'une petite souris, mastomine atalensie. Le virus est transmis à l'homme via des aliments contaminés. Le virus se transmet plus rarement par gouttelettes, infection d'une plaie ou directement par le biais de sécrétions humaines, urine, sang, rapport sexuel. Troubles, symptômes La période d'incubation, durée entre la contamination et l'apparition des symptômes, dure entre 6 et 21 jours. La maladie débute avec des symptômes proches de ceux de la grippe. Affaiblissement de l'état général, épuisement Douleur des muscles et des membres Nausée Céphalée Fièvre jusqu'à 40 degrés Ensuite, après environ 3-7 jours, les symptômes suivants s'ajoutent. Des peaux blanches à ressemblables à des ulcères au niveau du larynx. Ganglions lymphatiques enflés et douloureux à la pression au niveau de la gorge. Éruptions cutanées d'aspects achetés associées à de petits nodules en relief au niveau du visage, du cou, des bras, plus tard, extension à tout le corps. Maux de ventre semblables à des coliques, diarrhées. Conjonctivite Gonflement des ganglions lymphatiques sur d'autres parties du corps Après 7 à 14 jours, crise menaçant le pronostic vital Difficulté à se nourrir et à respirer en raison des gonflements au niveau de la gorge Augmentation du volume du foie et de la rate Tendance au saignement en raison des troubles de la coagulation, hémorragie cutanée externe et hémorragie interne Vomissement Augmentation de la fièvre, après des phases temporaires de régression Examen, diagnostique Dans un premier temps, les symptômes peuvent faire penser à d'autres maladies infectieuses notamment la grippe, influenza, le paludisme, le typhus ou la fièvre sceptique Identification du virus de l'assa dans le sang, l'urine, le frottis de la gorge ou des biopsies Le virus est mis en évidence à l'aide d'un test spécifique, réaction en chaîne par polymérase égale PCR Des anticorps peuvent être mis en évidence dans le sang à partir du troisième jour Options thérapeutiques Il n'existe pas de médicaments spécifiques contre la maladie Administré dans les premiers jours, le médicament antiviral, virostatique, ribavirine peut être efficace Mesures générales, hospitalisation Antipyrétique Compensation de la déshydratation et stabilisation de la circulation Complications possibles La tendance hémorragique est une complication redoutée car elle peut provoquer le décès du patient Des hémorragies graves surviennent dans environ un quart des cas La pneumonie et l'encéphalite sont des complications fréquentes pouvant provoquer des séquelles durables, perte de l'audition L'évolution de la fièvre de l'assa est difficile à évaluer Malgré l'hospitalisation, environ 15% des sujets décèdent Généralement, le décès est causé par une insuffisance de plusieurs organes ou une insuffisance cardiovasculaire Chez les femmes enceintes, le taux de mortalité est particulièrement élevé 50% et plus de 80% perdent leur enfant Mesures préventives À ce jour, il n'existe pas de vaccin contre la fièvre de l'assa Le seul moyen de se protéger contre l'infection est de suivre des mesures d'hygiène strictes Il convient donc d'appliquer à la lettre la règle COOKIT, PELLIT OR LEAVE IT C'est-à-dire s'abstenir de manger ce qui ne peut être ni cuit, ni pelé Par ailleurs, il faut éviter d'être en contact étroit avec les malades et leurs excrétions Youtube Doctoral AB